Musique de générique Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pop Une vidéo de pop Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vide grenier Comme tous les dimanches ça fait zizir Les sports Cette semaine on a fait 3 vide grenier et on a trouvé vraiment beaucoup de choses Un gros coucou à Damien d'ailleurs avec qui on a fait un vide grenier C'était super cool de faire ça avec toi et à la prochaine j'espère Beaucoup de choses à vous montrer donc on va pas s'étaler très longtemps sur les objets Comme on dirait le proverbe chinois Mieux vaut montrer les objets que s'attarder sur une péridurale Je commence avec le truc le plus mignon qu'on a trouvé Ca faisait longtemps qu'on avait pas acheté ça pour sa rame On l'a payé 2 euros Franchement ça vaut le coup parce que c'est une grosse peluche et l'eau quitte Nan mais elle est trop belle en vrai Une petite boule On dirait une espèce de tum tum mais c'est pas une tum tum C'est un Rio et tout mais je sais pas ce que c'est Très bon état, trop mignon avec les petites potes Et les petits nœuds Moi j'ai craqué et quand Sandard m'a dit Ouais vas-y on l'achète Moi j'ai dit oui Je vais continuer avec un petit jeu de Wii C'était pendant que Sandard justement trouvait cette peluche Bah moi j'ai été sur un stand en face Et j'étais concentré sur un jeu C'est pour ça que la peluche m'a un petit peu passé à côté Et puis Sandard a dit Oulala je la prends Et j'ai payé sur le jeu de Wii le même prix que ta peluche Oui 2 euros Et je suis très content parce que c'est le GoldenEye 007 C'est un classique GoldenEye Il l'avait ressorti sur Wii C'est plutôt cool 16 ans et plus C'est compatible avec le Wii Zapper Là vous savez le truc dans lequel on met la Wiimote et on tire Le classique J'ai pas besoin de vous en parler plus Connu comme le Lou Blanc Complet 2 euros On peut y jouer à 4 aussi sur celui-là Bien sûr C'est le classique de la Gamecube à la base C'est pour ça qu'ils l'ont ressorti sur Wii En sachant que les graphismes de Gamecube sont plus beaux que la Wii Il y avait pas trop de soucis à ressortir sur Wii Je vais encore présenter une peluche Mais cette fois-ci c'est pour moi Et c'est le Lapin Blanc d'Alice au Pied des Merveilles Avec ses petites lunettes Il est habillé comme à la fin du dessin animé Qu'on lui coupe la tête On lui coupe la tête Et 2 euros aussi Vraiment contente d'être tombée dessus Parce qu'il est vraiment trop mignon J'avais jamais vu une peluche comme ça de lui C'est une officielle de Euro Disney Après moi j'aime pas Alice au Pied des Merveilles Donc voilà Moi j'adore Alice au Pied des Merveilles Oui bah voilà bah t'as le droit On va continuer par un objet insolite Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est Sûrement certains d'entre vous connaîtront N'hésitez pas à nous le dire en commentaire Ça serait intéressant Ce sont deux manettes de Tetris La manette en fait représente des blocs de Tetris On peut dire ça comme ça On peut tourner le bloc du milieu Ce qui nous sert sûrement à tourner la pièce sur elle même La déplacer de gauche à droite Et appuyer sûrement pour descendre plus vite C'est Radica qui faisait ça Cette manette là elle est reliée à l'autre Par ce jack Et en fait cette manette là après Part à la télé Avec un câble vidéo Et un câble audio mono Donc je suppose On l'a pas testé du tout On le testera Que le jeu est intégré Puisque c'est directement un câble vidéo Et on peut jouer à Tetris A2 Je sais pas si c'est officiel du tout Parce que c'est marqué Copyright 2003 Radica Game On testera ça J'en ai payé que 2 euros du coup Je l'ai négocié Il était à 3 je l'ai baissé à 2 parce que Je sais pas ce que ça vaut Mais pour la collection je trouve que c'est un très bel objet En tout cas Des manettes comme ça Tetris Très très content On se renseignera peut-être sur internet après Mais nous ce qu'on aime bien avec le grenier C'est le faire à chaud Et vous demandez à vous si vous le savez C'est plus sympa On trouve que de se renseigner à mort avant Et de faire comme si on connaissait tout Et on vous répondra après dans les commentaires Oui J'enchaîne avec un petit manga Qu'on a payé 50 centimes Donc vraiment pas cher Qu'on connait pas du tout Ca s'appelle Noura C'est le tome 1 Parfait pour découvrir C'est ça Ils avaient que ça Et c'est de Hiroshi Shiibashi Ca s'appelle le seigneur des yokai Le premier tome C'est édition kana Donc des classiques en manga En général les mangas kana sont vraiment bien On va tester les mecs on va tester Si vous connaissez pareil Commentaire Surtout toi Pilou Pilou l'expert en manga Pour ma part un petit jeu Alors ça c'est marrant Parce que c'est un jeu de PSP Quand j'en trouve des sympas Je les prends forcément Là je vois le Grand Theft Auto Vice City Stories C'est plutôt cool Je l'ai sur PS2 ce jeu Le jeu est lourd Donc je me dis Y'a la notice y'a tout c'est cool Y'a bien la notice avec la map Tout y'a tout dedans Sauf que le jeu c'est Burn Out Legend dedans Bah écoutez je l'ai payé 1€ C'est pas grave J'ai le jeu en loose de Burn Out Legend Qui est nickel L'UMD il est pas rayé y'a rien La boîte de Grand Theft Auto Vice City Stories Avec les livrets et la map Ce qui est plutôt rare Si un jour je trouve le jeu en loose Il ira dedans La boîte de Burn Out j'y crois pas trop Mais en tout cas bah ça me fait le jeu en loose Pour 1€ en plus on s'en fiche un peu C'est pas grave Quand c'est un bon jeu avec une bonne jaquette On hésite pas Et bien moi je vais vous lancer l'Instant Cart Oh mon dieu Sander mais c'est toi ? Donc on se retrouve dans l'Instant Cart Et c'est moi qui le fait Hahahaha Pour ces 8 greniers On a trouvé plusieurs stands de cartes On a pas beaucoup trié donc ça va C'était moins contraignant que la semaine dernière On a trouvé 2 stands avec des cartes à 10 centimes Donc on a trouvé un tas comme ça Je vais vous en montrer quelques unes Et ensuite c'est un petit lot Et enfin une carte toute seule à 50 centimes On commence avec le premier tas à 10 centimes Un petit canard tichot Je le montre parce que c'est l'un des pokémons préférés de Saran On l'a repris comme ça on peut le mettre avec les autres Saran a des classeurs spéciaux pour ses pokémons préférés Le petit carapuce Le petit noctady qui est trop mignon Un Spectrum L'illustration est juste magnifique Un infect obscur Et ça c'est vraiment cool C'est en gros les pokémons gentils qui sont là Ils sont méchants Un hypnomade obscur aussi De l'extension roquettes L'une de nos extensions préférées Et enfin le petit salamé Chornicarde Qui est trop trop beau Regardez-moi sa petite tête Ça c'est ma préférée de celui de Grenier Ensuite je passe au lot qu'on a payé 4,75 euros Oui c'est un prix bizarre Hérissandre Ensuite Furisson Qui est son évolution Mangriff Kyria qui est un petit peu abîmée mais bon c'est une très jolie carte et on l'avait pas L'énergie spéciale Ça je me rappelle c'est moi qui l'ai trouvé et j'ai dit ça on l'a pas et j'avais raison On passe aux holos parce que là c'est une holo en l'occurrence Le volcaropod Les illustrations de pâte à modeler je trouve ça trop chouette L'aéromite Les liquides Donc ça c'est pas une holo mais c'est une reverse La voltalie qui est trop belle Et enfin la ratatak turbo et ça c'est vraiment cool de tomber là-dessus Elle est vraiment super bêta et surtout on l'a pas payé cher elle était annoncée à 2 euros Donc ça fait plaisir Un lot très sympa en tout cas où on a pu récupérer des petites zolos très très bien Et enfin la dernière petite carte qu'on a trouvé toute seule à 50 centimes C'est une carte en fait unique qui a été mal traduite C'est une promo du block wizard Vous allez voir c'est vraiment drôle par contre pour le coup Ça a été traduit en fait mot à mot Donc c'est en fait de miaou Mewtwo hein tout le monde le sait mais voilà du coup elle s'appelle de miaou Comme son attaque c'est brûle psy On l'a eu du coup pour 50 centimes donc on est très content C'est une carte assez connue dans la collection Pokémon Peut-être que vous en aviez déjà entendu parler ou que vous la possédez aussi On est vraiment content de la rencontrer dans la collection Moi perso je la trouve vraiment drôle Et voilà c'est tout pour cette instant carte Donc on se retrouve tout de suite dans le Vicronnier Bravo Sandra pour cette instant carte très content des cartes qu'on a trouvé Vraiment moi je suis ravi Ça fait plaisir le retour des belles cartes surtout qu'on était dans notre région On est pas parti en Normandie pour chercher des belles cartes cette fois Oui et en plus surtout pour le salamèche parce que le salamèche c'est le plus beau C'est clair c'est pas une carte qui cote excessivement cher Mais elle est magnifique putain l'illustration je ne l'avais jamais vu Je la connaissais pas cette carte et pour ta collection salamèche c'est très cool Enchaînons avec deux petits PES 50 centimes unités Ça faisait longtemps les PES surtout que c'est une licence que j'aime beaucoup Qui vit dans un Bob qui est l'éponge C'est la Nana Sky On a trouvé le petit Bob l'éponge classique mais en très bon état Et le petit Carlito qui est vraiment magnifique C'est pas un personnage qu'on voit souvent en plus ça fait plaisir Bon il a pas sa clarinette c'est dommage mais c'est cool quand même Je suis super content parce que les PES on les collectionne pas forcément Pour toi on en a beaucoup hein j'ai des MLP J'ai beaucoup des Logitee surtout encore merci à toi Damien J'ai des Pokémon ils sont très durs à trouver d'ailleurs Là pour le coup quand on trouve des personnages vraiment qui nous plaisent Quand ils sont en bon état et qui sont pas chers On hésite pas voilà Quant à moi bah je vais vous présenter les vinyles Ils ont vendu 5 euros de base donc on a pris d'abord celui là Ce n'est pas pour nous Non alors Je précise tout de suite parce qu'on sent venir Je vous vois venir Y'a pas de problème tout le monde a le droit d'avoir ses goûts Par contre j'ai dit à Sandra au début de la vidéo On va peut-être pas montrer ça peut-être qu'on va le garder parce que c'est pas pour nous Sandra a dit mais si on le montre on a pas honte Mais c'est Johnny quoi C'est Johnny Hallyday Avec entre mes mains Attention Je pars demain Oh fumée j'adore celle-là Dans cette fumée En fait c'est parce que mon papa est fan de Johnny Comme mon père est fan moi je connais des albums de Johnny Je n'ai pas honte hein Et du coup je savais qu'il n'avait pas celui-là Du coup je lui ai dit je te le prends pour 5 euros Il était content Après on va relever un petit peu le niveau Les deux autres on les a eu pour 8 euros Le premier c'est Supertramp Even The Quietest Moment Ouh quel bel accent sans moi Supertramp hein on vous présente pas c'est classique On avait déjà acheté un vinyle de Supertramp il y a pas longtemps C'est encore un vinyle que je ne connaissais pas de Supertramp Parce que j'ai pas une grande culture en Supertramp je l'avoue A part comme je vous l'avais dit Blackface in America Je connais pas trop les vinyles par contre j'aime les écoutes Oui parce que l'autre qu'on avait acheté du coup il est vraiment bien Grave il est super bien t'as raison on l'a écouté et au top on vous le dit Et le dernier c'est du Santana J'adore Santana L'album c'est Amigos Il y a écrit J.F dessus je pense que ça appartenait à Jean-François C'est moi aussi Il n'y a pas d'autre prénom J.F. Jean Ferrat Il a appartenu à Jean Ferrat J.F attends il est trop con Santana on vous présente pas non plus c'est du classique Tout le monde le connait C'est pour moi le meilleur concert de Woodstock Ouais Même si le solo la fameux hymne américain réinterprété par Jimi Hendrix est épulté, connu et bien Moi je trouve que Santana fait un concert extraordinaire Santana donc Santana Santana Après avoir chez Johnny tu me chantes du Claude François Sur un petit stand je suis content Un centre où on a acheté des cartes La personne vendait des jeux vidéo Des jeux de PS4, Xbox One, Xbox 360 Les jeux vendaient 50 centimes Pareil pour des comics, le truc c'est qu'il y avait plus qu'un comics Ca tombe bien et me plaît Et en jeu de Xbox One malheureusement il y avait le FIFA qu'on a déjà Le FIFA 15 et en PS4 c'était le même jeu C'est malheureux mais en tout cas il y avait un jeu de 3.6 à 50 centimes Qui m'intéressait parce que complet Le Far Cry 2, à mon avis le moins bon des Far Cry Malheureusement il se passe en Afrique c'est dans la savane Donc c'est très répétitif les décors Bah ça reste un Far Cry et je les aime beaucoup Pour la collection des Far Cry c'est des FS que j'apprécie particulièrement Et bah je suis très content de le rentrer dans la collection C'est plutôt cool pour 50 centimes Et le comics je suis plutôt content C'est un comics marchand de journaux vous savez à 4.50, 5 euros Marvel numéro 4 Avengers avec un magnifique Deadpool en couverture Je trouve ça cool C'était plutôt beau les dessins et puis j'ai dit pour 50 centimes De toute façon vu que ces comics ont vendu 5 euros Bah c'est toujours ça un Avengers un Deadpool C'est un crossover dans l'histoire je suppose Je continue avec un petit cadeau qu'on fait à Nono Nono c'est qui ça ? Bah Nono de la chaîne AS Family Ah Nono Aston tu veux dire ? Ah tu veux dire Nono Twink Bien sûr Bonjour à tous et à tous les amis c'est Mme Twink Je suis en convaincu de Nono Salut salut On s'est dit qu'il fallait de la déco Et du coup pour toi et bah on s'est dit qu'on allait prendre un Poussin Stitch Les petites oreilles qui dérochent Les petites antennes Et puis la petite poche pour glisser des trucs Bon on dira pas le prix Bah non c'est un cadeau On pensait que voilà dans ton canapé ça ferait bien Pour que tu marques un peu l'identité de ton canapé Si tu vois ce que je veux dire Ou que tu te sortes un peu chez toi Tu vois ce que je veux dire Tu vas me comprendre Ça va faire chier quelqu'un J'enchaîne sur deux mangas Bah ouais Encore des mangas C'est les deux derniers je vous rassure Tome 1, tome 2 ça fait plaisir Alors que là c'est payé un peu plus cher C'était 3 euros le manga J'ai réussi à négocier les deux pour 5 Encore une fois quand j'achète des mangas à ce prix là C'est que c'est des titres que j'aime Que j'affectionne particulièrement Ou là pour le coup Dont j'ai beaucoup entendu parler Mais que je n'ai jamais lu C'est tout simplement Tokyo Ghoul 1 et 2 Ce sont des espèces de mangas Pas d'horreur mais un peu glauque Avec les ghouls justement Des monstres Je ne les ai vraiment jamais lu Mais j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire A nous dire ce que vous en pensez Parce que je sais que c'est très connu Dans le milieu du manga C'est édité par Glenna Et c'est Sui Ishida qui fait ça Moi j'ai déjà vu les animés et c'est cool Ah t'as déjà vu les animés C'est glauque un peu du coup ? Ouais ça va être cool Les couvertures sont vraiment magnifiques En plus surtout le tome 2 J'aime beaucoup la position du personnage féminin Il y a de l'aquarelle et tout C'est super joli Ce sont des bons mangas en tout cas Ce sont des mangas réputés Donc je suis content de les rentrer dans la collection Pour pas cher finalement Parce que quand on sait que c'est à peu près 7€ le manga Qu'est-ce que tu nous présentes Micho Zob ? Les jeux vidéo Donc c'est les derniers de ce vide grenier Ooooooooo Bah oui déjà Mais c'est des jeux vraiment cool vous allez voir Qui étaient annoncés à 2€ unités Mais on a négocié les 3 pour 5 Les deux premiers c'est des jeux de PS2 Le premier c'est Shadow Man 2 5 oncoming Je connais pas non plus Un jeu d'action glauque zombie machin Un joueur qui se joue voilà dans le noir C'est Acclem qui fait ça Ouais Complet et en très bon état Je trouve qu'on dirait Blade On dirait Blade mais c'est pas Blade Le deuxième jeu PS2 il a l'air vraiment cool aussi Ouais Destroy All Humans Un pas de géant sur l'humanité Et ça te fait penser à quoi toi ? A Mars Attaque Moi aussi c'est dingue Avec des extraterrestres c'est pareil c'est un jeu d'action Et ça a l'air vraiment cool Rien que le titre moi il me donne envie C'est Avoc Pandemic qui font ça Et c'est édité par THQ C'est produit entre autres par 13ème rue La chaîne d'action et suspense C'est rigolo ? Je suis très content de rentrer cela Non il a l'air vraiment bien Et le dernier c'est le plus cool Un petit jeu PSP ça fait plaisir Il était annoncé à 5 euros Il y avait une étiquette Et c'est en fait un Star Wars Little Aliens En complet On incarne Rihanna Elle est pas la chanteuse ? Under my lightsaber Yeah Elle est trop stylée cette perso j'aime bien Ça nous fait penser à Aula un peu Ouais c'est un peu l'Aula La belle figurine Pareil un jeu d'action de combat Un peu la Battlefront je dirais Un truc comme ça Oui voilà c'est un peu ça Édité par LucasArts Développé par Ubisoft Sans déconner C'est cool ça pour la petite collection Star Wars On est content Bah oui ! Et on va finir avec nos deux coups de fusil Alors je vais commencer par le mien Parce que du coup je trouve que le tien c'est le plus beau des coups de fusil Même si tu l'as payé un peu cher Tu me l'as offert J'ai trouvé une peluche Pokémon Je ne sais pas si vous vous rappelez J'avais trouvé il y a longtemps Des anciennes peluches Pokémon Un vieux salamèche Première édition dégueulasse Mais il y avait aussi toutes ces petites peluches Très très bien faites Très très vieilles Très très jolies Cette peluche date de 99 Donc on est vraiment dans les débuts de Pokémon Ca fait très très plaisir de trouver ça Surtout que la truc elle est en nickel état Là son étiquette elle est parfaite Une petite peluche de Herbizarre C'est vraiment cool Alors c'est Herbizarre parce qu'elle a pas sa fleur ouverte tout simplement Et c'est plutôt cool en plus De pas trouver Bulbizarre De pas trouver Florizarre On va trouver Herbizarre quoi L'évolution intermédiaire Je vais vous la montrer d'un peu plus près C'est vraiment une magnifique pièce pour la collection C'est pas le plus important On s'en fout Mais ces peluches ont tendance à beaucoup coter Elle est vraiment magnifique Et les détails sont splendides Elle est trop mignonne On peut faire Bulbizarre qui se transforme en Florizarre Et là je peux déchirer avec un cutter la fleur Et faire un air à un Florizarre Dans les petites peluches que j'ai trouvé comme ça C'est celles que j'ai trouvé en le meilleur état Et c'est un de mes start-up préférés Je suis très content Et je l'ai payé pas cher du tout Je l'ai payé 1€ Et toi Sandar qu'est-ce que c'est ? C'est ta passion dans la vie ? Ah bah oui Tout simplement un livre Qu'on a payé 15€ quand même Dita Van Tees Burlesque and the Heart of the Tees C'est un livre illustré de photographie Cette magnifique femme Oh ça c'est beau ça Voilà Magnifique C'est un livre entièrement anglais par contre Moi ça me pose pas problème Parce que je parle anglais C'est un livre qui se lit dans les deux sens Et là vous avez une autre couverture Qui est encore plus belle je trouve Qui s'appelle du coup Fétiche and the Heart of the Tees Là on est sur du fétiche Donc quelque chose de plus bondage Un peu plus érotique Et là on est sur quelque chose de plus strip-tease On va dire ouais Parce qu'à la base c'est une strip-teaseuse mannequin Tout à fait c'est ça Qui est connu pour être sorti avec Marilyn Manson Tout ça mais On s'en fout Même si on aime bien Marilyn Manson tous les deux Donc on est content Ouais voilà Faut aimer ce genre là Nous on apprécie beaucoup Moi j'aime beaucoup justement Les femmes années 50 Les femmes années 40 Tout ça Les pin-up quoi Les pin-up bombshell Dans tes vidéos de pop T'aimes beaucoup ça D'ailleurs Sandar vous proposera bientôt sûrement une nouvelle série de vidéos là-dessus Vous verrez Et donc du coup on apprécie beaucoup le personnage Désolé pour cette interlude de pas très geek Pour vous présenter un peu autre chose de notre univers J'espère que ça vous a plu Nous c'est le cas On avait beaucoup d'objets à vous présenter cette semaine Ça fait très plaisir N'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu du coup Vous avez été super sympa sur la nuit de Grenier d'ailleurs Il y a eu beaucoup de pouces bleus très rapidement Ça nous a fait très plaisir Oui grave Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait On sera de plus en plus nombreux et on sera content On vous fait du coup des gros bisous Et on vous dit A la prochaine A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz